Bon, il y avait un nain au Virac alors ? Oui, il s'appelait Noël Kambe et il était dit Kambou, on l'appelait Kambou. Ah bon, pourquoi Kambou ? Kambou parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais les nains ils ont encore à peu près normal, avaient des jambes très courtes. Alors, déjà dans son nom, Kambou, qui veut dire jambes, alors Kambou c'était, si tu veux, des jambes très courtes, le Kambou. D'accord, et alors il était né à Virac ? Alors là je ne peux pas te le dire, s'il était né à Virac, ça je l'ignore. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on habitait la maison vieille, dans le vieux Virac, c'était notre plus proche voisin, parce que moi je suis né sur le porche là, qu'on appelle le portailot, c'est l'entrée nord du vieux village, du vieux Virac. Et cette entrée donne sur la place où habitait le nain, Kambou. Et on était voisins, et d'une fenêtre à l'autre, on se parlait aisément. Ah d'accord. Voilà. Alors c'est pour ça que je le connais bien. Et quand j'étais tout petit, j'allais souvent le voir. Et il aimait que j'y monte, parce qu'il fallait monter un escalier en pierre et il vivait à l'étage. Et ce qui m'intriguait beaucoup chez lui, c'est que je me suis trouvé quand il se rasait. Et ça, il se rasait avec un genre de couteau, et ça, ça m'intriguait tout petit, de voir qu'il se rasait avec un couteau, et il ne se taillait pas. Voilà. Alors il se mettait dans l'embrasure de la fenêtre, et je me rappelle, il rearde le clocher, et je me rappelle même que la glace était du côté gauche, tu vois. Voilà. Alors il était très gentil, quand j'y allais, il me donnait toujours des friandises, et voilà. Et quand je repartais de chez lui, il avait toujours le vélo à côté de la porte d'entrée en bas, je lui piquais le vélo. Et parfois il venait, il le cherchait, et alors il me disait, j'allais pas très loin, mais je faisais un tour de vélo, parce que son petit vélo était à ma taille aussi. Alors il me disait, t'en fais pas Denis, quand je serai grand, je te donnerai le vélo, le vélo sera pour toi. Et bien hélas, il n'a jamais grandi. Et je n'ai jamais eu le vélo, voilà. Et ce qu'il faisait, il était carillonneur. Il était très assidu et ponctuel, alors il sonnait matin, midi et soir. Et ainsi que pour les manifestations religieuses, tu vois, voilà. Et il se faisait payer, il passait à les maisons du village, et on lui donnait du blé, tu sais, en grain, voilà. Et ce grain, il le portait chez le boulanger. Ok. Ce qu'il lui prenait parce qu'avec ce grain, il en faisait faire de la farine. Et d'ailleurs, lui, le nain, il travaillait souvent chez le boulanger, au fournil, pour manutentionner les miches, les flûtes, et il leur chargeait, je l'ai vu souvent, les camionnettes qui allaient faire les tournées dans les villages voisins. Les gens l'occupaient. Et puis, les agriculteurs aussi, ou les viticulteurs. Quand il y avait les travaux saisonniers, par exemple, les vendanges, les moissons, les foins, il aimait bien y aller parce que c'était... Cette convivialité, il y avait toujours des fêtes pour les vendanges ou autres. Alors, d'ailleurs, les souches sont à sa hauteur. Et le foin, je le voyais... Il aimait bien monter, lui, sur la charrette pour arranger le foin. Et il faisait des charretées au carré. Ah, ça, il le faisait bien. C'est comme les moissons pour les... les gerbes qu'il faisait autrefois, avant qu'il n'existe les moissons de bâteuse. Eh bien, il venait faire la gerbière, lui. Eh bien, il disposait les gerbes en rond. C'était, tu vois, c'était parfait. Il aimait le travail bien fait. Voilà. Pour le cochon, s'il venait aider. Il aimait... Il faisait beaucoup de travaux saisonniers chez les agriculteurs. Eh bien, il aimait ça, tu vois. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on voulait l'embaucher dans un cirque ? Eh bien, oui, oui, bon... Oui, c'est vrai que dans les cirques, il y a beaucoup de nègues, oui. Mais il n'y a jamais été, non. Par contre, avec les travaux saisonniers qu'il faisait à la campagne, chez l'un ou chez l'autre, il aimait aussi faire la fête et puis, de son handicap, il en faisait, si tu veux, une... disons... je ne sais pas comment t'expliquer, il s'est donné un spectacle, tu vois. Oui, oui, il aimait s'amuser. Il aimait s'amuser. Il aimait à rire. Il aimait à rire. Et je te citais, par exemple, que pour la Sainte Priva, on l'avait mis dans un landau avec un biberon et il faisait le tour de Karmou dans la cavalcade. Et voilà. Pour la fête de Virac, on le mettait dans une comporte. Tu vois, les comportes, c'est où on met les raisins quand on vendange. On le mettait dans une comporte avec un chapeau. Et il fallait lui tomber le chapeau avec des oeufs ou des tomates. Et alors, parfois, quand il sortait la tête, il recevait une tomate ou un oeuf en pleine figure. Et ça le faisait grimacer, mais il aimait ça. Il en riait. Il se prêtait à ces festivités. Très bien. Oui, oui. Voilà. Et il y a une photo, on le voit au conseil de révision, là, dans le... Oui, oui. Et il n'a pas été à l'armée, alors il a dû être réformé. Oui, mais il a été au conseil de révision. On le voit en photo. Oui, il était au conseil de révision. Oui, oui. Oui, oui, c'était... Et on dit aussi que quand il nettoyait le clocher de l'église, derrière le clocher, il revendait la fiante de... Oui, de pigeon, oui. Oui, oui. Oui, parce qu'il était, comme je le disais, il était carillonneur. Et bien sûr, il s'occupait du clocher. Et sa maman, avant lui, aussi, carillonneur. Ah, ça, je n'ai pas connu, sa maman. Sa maman, je n'ai pas connu. Moi, je n'ai connu que le nain. Parce que, d'après l'histoire de Virac, sa maman, elle a succédé, comme carillonneur, à sa maman. Oui. Qui s'appelait Léonie Gervais. Je ne sais pas, alors, c'est l'unité de Virac. Oui, voilà. Et puis, il faut ajouter quand même que il s'était spécialisé dans l'électricité. À cette époque-là, l'électricité, il y en avait dans toutes les maisons, mais enfin, tout le monde n'était pas habitué à faire, à poser un va-et-vient ou une ampoule, remplacer un fusible chez les personnes âgées. Et bien, il faisait ça avec plaisir. Voilà. Tu te rappelles ? Il faisait des petites installations. Des petites installations, oui. Il est réparé des interditeurs. D'accord. Comme ça. Oui, oui. Voilà, ce que l'on peut dire, c'est le nain de Virac. C'est bien. Voilà. Et puis, lorsqu'il n'a, physiquement, il n'a pas été apte à aller dans les propriétés pour les tarots agricoles, il est parti de Virac, il est rentré à l'hôpital d'Albi, où il faisait, au début, le commissionnaire, tu vois. D'accord. Voilà. Et il est mort là, à l'hôpital d'Albi. Voilà. Il a fini ses jours. C'est bien. À Virac, il y avait une année qui s'appelait au Cambou. Il n'était pas pichu de partout. Il y avait une énorme bielle de 20 ou 8 centimètres et il était content de le faire vivre. Tambien, le dimanche matisse montrait le matériel qu'a fait à côté Clotilde, en dizaine et les fénaux et les gatsous et les gatsous les qu'ils sont, les enfants, qui les acquitent comme un baromino. Car à quel campou était capable de porter à un ferrat, à un éxu, à un bien et tout le monde vient de partout pour s'assister à la démonstration. Clic, clac, mon compte désacovat.